Shalom, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de l'Avorette, je suis le professeur Stéphane Nous allons avoir une série d'enseignements sur le prophétique, nous avons commencé à écrire sur notre page Facebook et nous voulons continuer aujourd'hui sur le prophétique Alors pourquoi le prophétique, pourquoi cet enseignement, nous allons reprendre notre prier ensemble avant d'aller en profondeur Alors prie ensemble, Seigneur Jésus nous te bénissons, nous te rendons la gloire, merci pour ta bonté et ta fidélité Enseigne-nous dans le profondeur de ta parole, réveille-nous les mystères et que cet enseignement puisse faire du bien à ton peuple Et que tout cet enseignement puisse rester et bénir les âmes au nom de Jésus, Amen Alors pourquoi cet enseignement sur le prophétique ? Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de l'Acte des Apôtres au chapitre 2 A partir du verset 1 Alors nous allons nous en attendre Dans les derniers jours, dit Dieu, je repondrai de mon esprit sur toutes chères Vos fils et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes Lui, sur mes serviteurs et sur mes servantes Dans ces jours-là, je repondrai de mon esprit Et ils prophétiseront Je ferai paraître des prodigences dans le ciel Et des miracles bombards sur la terre Du sang, du feu, une vapeur de fumée Et le soleil se changera en ténèbres Et la lune en sang Avant l'arrivée du jour du Seigneur Et de ce jour grand et glorieux Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Amen Donc ici, c'est Pierre qui est en train d'annoncer cette prophétie Qui a été annoncée dans Joël 2,28 Et Pierre dit que dans les derniers jours Dieu dit qu'il va répondre de son esprit Alors, il faut d'abord savoir que le dernier jour A commencé le jour où Jésus-Christ est venu sur la terre Où Dieu est venu sur la terre Sur une forme humaine Par la vie de Jésus-Christ de Nazareth Et ce dernier jour a été officialisé Par l'effusion du Seigneur Donc, depuis plus de 2016 ans Nous sommes dans les derniers jours Et Dieu dit que dans cette dispensation Dieu va répondre de son esprit Et vous avez lu avec moi Que cette fusion de cet esprit Est un caractère prophétique Il dit Les jeunes gens auront des visions Et des vieillards auront des songes Cela veut dire que l'onction que Dieu est en train de répondre Dans ces derniers jours Est une onction prophétique C'est la parole de Dieu qui l'annonce Donc Dans les derniers jours Le prophétique va se manifester de plus en plus Et ne rejeter pas le prophétique Le prophétique selon Dieu Bien sûr Parce qu'il y a le prophétique négatif Et le prophétique positif Il y a le vrai prophétique et le faux prophétique Et notre enseignement Va se focaliser sur le prophétique venant de l'éternel Ok Donc c'est la volonté de Dieu De manifester le prophétique Pourquoi nous faisons cet enseignement sur le prophétique? Parce que A chaque venue du Seigneur Dieu a toujours lévé Une armée Une troupe de prophètes Avant la première venue du Seigneur Jésus Il y a eu comme un collège de prophètes Que nous puissions A partir de Samuel A partir de Samuel Jérémie Ézéchiel Ésaïe Sophonie Abba Koukou Malachi Naoum Et même Moïse Ok Et cette génération de prophètes C'est Le dernier prophète Avant la venue du Seigneur La manifestation du Seigneur Jésus C'est Le prophète Jean-Baptiste Tout ça Donc Et maintenant Dieu Doit revenir Jésus doit revenir Et pour sa seconde venue Il faut une troupe de prophètes Pourquoi? Pour Comment dirais-je Annoncer Sa seconde vue Hallelujah On peut s'inspirer de Apocalypse chapitre 11 Verset 1 Où on parle de deux types de prophètes En fait Ce n'est pas des individus C'est une troupe de prophètes Qui va être un signe Qui va être Un message Pour la génération De la fin de temps Donc Le prophétique est tellement important Que nous devons enseigner A ne pas rejeter la chose Et surtout De rentrer dans la chose Et 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 Éviter certaines erreurs C'est vrai que J'ai parlé avec Certains serviteurs de Dieu Quand nous avons lancé Notre camp de prophètes Et certains serviteurs de Dieu Qui disent Non On est fatigué On est fatigué Parce que Pourquoi à chaque fois Qu'ils ont reçu Un prophète Qui venait certainement De Dieu Il y a toujours eu Du désordre Il y a toujours eu Des divisions Il y a toujours eu Des choses bizarres Ok Et Et même quand les prophéties Sortaient au travers du bien-aimé Ça a toujours Engendré des choses bizarres Je dis Certes Ça c'est une mauvaise expérience Certainement Ces prophètes En manque de sagesse Ils n'étaient pas assez matures C'est pour cela que Les corps de prophètes C'est pour cela que nous avons lancé Cette école de prophètes Pour pouvoir enseigner Aux prophètes Enseigner Aux ceux qui sont appelés A ne pas commettre Certaines choses Comment la prophétie fonctionne Comment il faut agir Quand on reçoit une parole Comment on transmette le message Pourquoi Dieu donne Tout cela Donc C'est ça Le but de l'école de prophètes On ne devient pas prophète Suite à une école de prophètes Le prophétisme Ça peut On peut On peut l'apprendre C'est pour cela que On peut l'apprendre C'est-à-dire que non On peut t'enseigner Comment te comporter Comment agir Comment réagir Des erreurs A ne pas commettre Tout cela C'est ça que Le prophète Samuel C'est vraiment Un des prophètes Qui nous inspire beaucoup Le prophète Samuel Qui avait une grâce Particulaire dans le prophétique Qui a lancé ce qu'on appelle L'école Qu'on appelle Les fils des prophètes C'est Samuel qui a lancé ça Il a vu le besoin Il a compris L'importance du prophétique Il a annoncé cette école de prophètes Et ensuite Deux prophètes D'autorité Qu'on appelle Prophètes majeurs A l'image d'Elie Qui a continué La chose Élysée avait son école de prophètes Jérémie avait son école de prophètes Ézéchiel avait son école de prophètes Des prophètes d'autorité Ou des prophètes majeurs Avaient des disciples autour d'eux Qui les enseignaient Concernant le prophétique Et lorsque Le maître prophète Voyait que son disciple Devenait mature Que son disciple Commençait A être mature Dans l'exercice De son ministère Le ministère prophétique Il est envoyé en mission Et quand on envoyait en mission Le ministère Se confirmait Et le ministère Était évident Devant tout le monde Donc c'est ça Le but un peu De l'école de prophète Et c'est le but aussi De comment dirais-je De ces temps d'enseignement Que nous Nous faisons Avec vous Pour édifier les gens Parce qu'il y a des gens Qui reçoivent des choses Et qui ne savent pas Que c'est Dieu Qui est en train De leur parler Il y a des gens Qui ont des grâces Dans le domaine prophétique Mais qui ne savent pas Comment se comporter Qui ont peur même Dans cette école de prophète Nous avons Dans les écoles de prophète Il y a un temps De partage Nous avons aidé Beaucoup de personnes Qui avaient peur De ce qu'ils voyaient Qui avaient peur De ce qu'ils entendaient Qui avaient peur Des sens qu'ils avaient Ils ne comprenaient pas Ils se disaient Que c'est perdre l'esprit Un peu Et on a dit non On a commencé A enseigner Il y a eu une confiance Qui a commencé A naître en eux Et Dieu a commencé A les utiliser Pour être des bénédictions Aujourd'hui Nous sommes contents De voir Des disciples Des enfants spirituels Que nous nous encadrons Dans ces choses Qui grandissent Et qui sont des sources De bénédictions Pour leur entourage Pour leur famille Et nous bénissons Le Seigneur Pour cela C'est ça Le but De cet enseignement Tout ça Et dans les temps Qui sont les derniers Jésus répond De plus en plus Une action prophétique C'est-à-dire que Vous allez entendre Beaucoup D'onction prophétique Vous allez entendre Beaucoup parler D'école de prophète Nous allons entendre Nous allons entendre Beaucoup parler Du ministère prophétique Parce que c'est la saison C'est la saison De Dieu C'est la saison Du Seigneur C'est la saison Parce que Jésus revient Et il doit Il veut parler Au travers de ses serviteurs Au travers de ses fils Au travers de ses filles Afin d'avertir L'église Et d'avertir aussi Le monde Ok Que le Messie Le Mashiach Revient Bientôt Et Et c'est le plan de Dieu Donc c'est un peu A guise En guise d'introduction Ce que je voulais Vous faire savoir L'importance Du Prophétique Pourquoi Nous faisons Ce genre D'enseignement Beaucoup de personnes N'ont pas peut-être Saisi La portée Et j'ai fait cette vidéo Pour essayer De vous expliquer La raison pour laquelle Nous faisons Ce genre D'enseignement C'est pour bénir Le peuple de Dieu Au nom Puissant Du Christ de Nazareth Parce que Jésus Revient bientôt Et Dieu parle encore Donc il faut Condenser le peuple de Dieu Ne pas rejeter Les grâces prophétiques Au nom De Jésus Christ de Nazareth Hallelujah La Bible dit Que Dans les épîtres Paul dit clairement Que non Que le Dieu Que nous servons Est un Dieu Qui parle Les idoles Ne parlent pas Il dit Avant Vous étiez Auprès des idoles Qui ne parlaient pas Qui n'agissaient pas Mais maintenant Vous avez découvert Le Dieu Qui est vivant Le Dieu Qui parle Notre Dieu Parle Notre Dieu Parle Il parle Pour édifier Il parle Pour sauver Il parle Pour guérir Il parle Pour délivrer Il parle Pour orienter On a besoin D'entendre la voix De Dieu De Dieu Pour vivre La faveur Du Seigneur Alors Aujourd'hui Nous allons Développer Un aspect Nous allons Prendre notre Bible Dans le livre de Jean les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, toutes ses propres brebis, ils marchent devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voie. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Ok. Alléluia. Donc ici, Jean est en train de développer un aspect sur le prophétique. Il dit, ce sont les brebis. Les brebis de quoi? Du Seigneur Jésus, le bon berger. On dit les brebis, entendre la voix du bon berger. C'est-à-dire quoi? Pour entendre la voix de Dieu, là je vais développer, entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être brebis du Seigneur. Amen. Il faut être brebis du Seigneur. Si tu n'es pas brebis du Seigneur, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas rentré dans ton cœur, il n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu de manière régulière, je vais dire. Tu ne peux pas être en communion perpétuelle avec lui si tu n'es pas brebis du Seigneur. Alléluia. C'est une chose de donner son cœur à Jésus, il s'en est une autre d'être sa brebis. Brebis, en d'autres termes, ça veut dire que tu es disciple de Jésus-Christ, de Nazareth. C'est que tu es soumis à son autorité et que tu es obéissant à ses instructions. Si tu n'es pas brebis, si tu n'es pas disciple de Yeshua à Mashiach, tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur de manière régulière et même intime. Amen. Alléluia. Donc, la première chose qu'il faut faire pour entendre la voix de Dieu, c'est d'être brebis du Seigneur. Alléluia. Il faut marcher dans l'obéissance, c'est de marcher dans la soumission du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que je veux dire, oui, homme de Dieu, je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Mais la question que je te pose, est-ce que tu es vraiment brebis du Seigneur? La Bible me dit dans Romains chapitre 8 verset 1, la Bible dit que non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ, non ceux qui marchent sans la chair, mais ceux qui marchent sans l'esprit. Donc, c'est une chose d'être en Jésus-Christ. C'en est une autre de marcher sans la chair ou de marcher sans l'esprit. Donc, tu peux être en Jésus, mais être condamnable parce que tu marches sans la chair. Dans ce cas, tu n'es pas brebis, mais si tu marches selon l'esprit, dans ce cas, tu es brebis du Seigneur. Et dans ce cas, tu vas entendre Dieu te parler. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu sois vraiment une brebis, c'est que tu marches selon l'esprit et non selon la chair. Parce que si tu marches selon l'esprit, tu ne seras pas condamnable parce que tu es soumis à la loi du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, il faut être brebis du Seigneur. Et je veux t'encourager de donner vraiment ton cœur à Jésus. Eh bien, si tu as donné ton cœur à Jésus, je veux t'encourager vraiment de marcher dans l'obéissance. La Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 1 à 3 que de soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, la transformation de l'intelligence, le fait d'être renouvelé, en fait, c'est de se soumettre, c'est de se dire, Seigneur, aujourd'hui, mon intelligence, mes pensées, mes projets, je soumets ça à toi. Je prends la décision aujourd'hui de suivre tes voies. Je prends la décision de marcher selon tes instructions. Et c'est en cela que lorsque tu vas te mettre à te soumettre, quand tu vas commencer à te soumettre au Seigneur Jésus véritablement et accepter ses voies, tu vas discerner, tu vas commencer à entendre sa voix, tu vas discerner, tu vas dessiner, tu vas discerner sa volonté. Et cela, c'est bon et agréable et parfait. Ok? Donc, c'est ça. Donc, il faut que tu sois brebis du Seigneur. Si tu n'es pas brebis du Seigneur, ça serait difficile pour toi d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Ok. Tout ça. Donc, il faut donner, il faut vraiment devenir brebis du Seigneur. Marche dans l'obéissance. Esamiel chapitre 15, verset 1, nous dit que non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, quand tu marches dans la désobéissance, tu es la même chose que le sorcier, que le marabout, que le médium. Ok? Pour Dieu, c'est la même chose. Quand tu marches dans la désobéissance du Seigneur Jésus, tu es au même titre qu'un sorcier, qu'un marabout, qu'un médium. Or, la Bible, tout ça, c'est de l'abomination. Alléluia. Donc, deviens vraiment brebis du Seigneur. Marche pour la décision aujourd'hui de marcher dans l'obéissance du Seigneur Jésus. C'est en cela que vraiment, tu vas commencer à entendre Dieu te parler. Tu vas commencer à percevoir la pensée de Dieu. Dieu va commencer à t'instruire, te montrer la voie à suivre. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Et tu vivras certainement la victoire du Seigneur. C'est pour ça que je prie pour toi ce soir. Je prie qu'aujourd'hui, tu deviennes vraiment brebis du Seigneur. Je prie que la désobéissance te lâche au nom du Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu prennes la résolution. La Bible dit que c'est par tes résolutions que dépendra ton succès. Je prie que tu prennes la résolution définitive et ferme aujourd'hui de marcher dans l'obéissance du Seigneur Jésus afin d'être sa brebis. Et c'est en cela que tu vas entendre sa voix et tu vas discerner la voix de l'étranger. L'étranger, c'est quoi? C'est le mercenaire. Le mercenaire, c'est le voleur. Le voleur, c'est le destructeur. Le destructeur, c'est le diable. L'ennemi. Alléluia. Amen. Donc, si tu es brebis du Seigneur, tu auras directement le discernement. Les gens me disent parfois, homme de Dieu, comment tu fais pour discerner telle chose tout seul? Je viens de vous donner une clé pour discerner la voix de Dieu, la voix de l'ennemi, pour discerner les choses de Dieu. Les choses de l'adversaire deviennent tout simplement brebis. La Bible dit que la brebis ne peut pas entendre ou suivre même la voix de l'étranger. Ça parle du discernement. Tu veux marcher dans le discernement, tu veux entendre la voix de Dieu, deviens brebis du Seigneur. Commence à obéir à Dieu aux moindres petites choses. S'il te dit, prends un temps de prière, obéis tout simplement. S'il te dit, jeûne, obéis tout simplement. S'il te dit, je ne veux pas que tu dormes aujourd'hui, obéis tout simplement. S'il te dit, fais une offre de sacrifice, obéis tout simplement. S'il te dit, je vais évangéliser, obéis tout simplement. S'il te dit, sépare-toi de cette personne parce que la personne va t'éloigner de mes voies, obéis tout simplement. S'il te dit, sanctifie-toi, obéis tout simplement. S'il te dit, arrête ta vie d'impudicité, obéis tout simplement. S'il te dit, arrête de te masturber, obéis tout simplement. C'est en cela que par cette petite obéissance, Dieu aura plus confiance en toi et il va commencer à se révéler de plus en plus et te parler de manière régulière. Deviens brebis du Seigneur. Je prie que la force de Dieu vienne sur toi et que cette force t'aide à être ferme et t'a débarrassé des choses que Dieu est en train de t'interpeller à abandonner. Alléluia. Amen. Avant, je le dis toujours, avant d'entendre Dieu pour la vie des autres, il faut d'abord entendre Dieu pour ta propre vie. Alléluia. Avant d'entendre Dieu pour la vie des autres, l'onction prophétique, c'est quoi? L'onction prophétique, ce n'est pas seulement de recevoir des paroles pour les autres, c'est d'abord recevoir des paroles de Dieu pour toi-même. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, comment peux-tu voir la paille qui est dans l'œil de l'autre hors que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Je paraphrase. Donc, le prophétique te pousse d'abord à entendre Dieu pour ta propre vie avant d'entendre Dieu pour la vie des autres. Alléluia. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous allons continuer l'enseignement sur le prophétique. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.